Je veux lâcher prise Je sais que chaque personne est dotée de la guidée et de la sagesse divine, alors je ne peux pas diriger leur vie pour eux. Je ne suis pas là pour contrôler les autres, je suis là pour réparer ma propre vie. Les gens entrent dans ma vie au bon moment, nous partageons ce que nous sommes censés partager, puis, lorsque c'est le bon moment, ils partent et je les laisse partir avec amour. Je libère les autres pour qu'ils puissent vivre les expériences qui ont du sens pour eux. Je suis libre de créer ce qui a du sens pour moi. Je vois mes parents comme des petits enfants en mal d'amour. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes avec nos parents, nous oublions qu'eux aussi ont un jour été des bébés innocents. Qui leur a appris à être blessant ? Comment pouvons-nous les aider à soigner leurs blessures ? Nous avons tous besoin d'amour et de soin. J'ai de la compassion pour l'enfance de mes parents. Maintenant, je sais que c'est moi qui les ai choisis, car ils étaient parfaits pour ce que je devais apprendre. Je leur pardonne, je les libère et je me libère. Motivaction France Mon foyer est un paradis paisible. Les foyers que l'on aime et que l'on apprécie irradient cet amour. Même si vous ne restez que peu de temps dans une maison, mettez tout votre amour dans les pièces. Et si vous avez un garage, mettez-y de l'amour aussi. Gardez votre foyer en ordre, accrochez de jolis cadres, pour que, dès que vous rentrez à la maison, vous soyez accueillis par la beauté dès votre arrivée. Je bénis mon foyer avec amour. Je mets de l'amour dans chaque recoin, et mon foyer répond avec amour, avec de la chaleur et du confort. Je suis en paix. Je dis oui à la vie, et la vie me dit oui. La vie vous a toujours dit oui, même lorsque vous génériez de la négativité. Maintenant que vous connaissez cette loi de la vie, vous pouvez choisir de créer votre futur positif. La vie reflète chacune de mes pensées. Si je garde des pensées positives, la vie ne m'apporte que de bonnes expériences. Il y a de l'abondance pour chacun, y compris pour moi. Il y a tellement de nourriture sur cette planète que nous pourrions nourrir tout le monde. Oui, il y a des gens qui meurent de faim, mais ce n'est pas parce que nous manquons de nourriture que cela arrive, mais parce que nous manquons d'amour. Il y a tellement d'argent et de gens riches, beaucoup plus que nous le pensons. Si les richesses étaient distribuées à parts égales à chaque être humain, en un mois, ceux qui ont de l'argent maintenant en auraient plus et ceux qui sont pauvres maintenant seraient à nouveau pauvres. Pour être riche, il faut être conscient de le mériter. Il y a des milliards de personnes sur Terre, pourtant vous entendez certains vous dire qu'ils se sentent seuls. Si nous ne sortons pas, l'amour ne peut pas frapper à notre porte. Alors, si j'affirme que je le mérite, ce dont j'ai besoin vient à moi au bon moment et au bon endroit. L'océan de la vie est généreux et abondant. Tous mes besoins et mes désirs sont comblés avant même que je ne les exprime. Mes bienfaits me viennent de partout, de tout le monde et de toute chose. Tout va bien dans mon monde. Ma vie s'est toujours déroulée parfaitement, même si je ne le savais pas. Je ne savais pas que chaque événement négatif dans ma vie n'était que le reflet de mon propre système de croyance. Maintenant que j'en ai conscience, je peux programmer ma façon de penser pour avoir une vie qui fonctionne à tous les niveaux. Dans ma vie, tout fonctionne maintenant et pour toujours. Mon travail est profondément épanouissant. Lorsque nous apprenons à aimer ce que nous faisons, alors la vie le voit et ainsi nous aurons toujours un métier passionnant. Quand, émotionnellement et mentalement, vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre vie, la vie vous y emmène alors. Donnez à la vie le meilleur de vous-même. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Je sais que je travaille toujours au bon endroit, avec les bonnes personnes et que j'apprends toutes les leçons que mon âme a besoin d'apprendre. La vie me soutient Quand vous suivez les lois de la vie, elle vous soutient abondamment. J'ai été créée pour être épanouie. J'ai confiance en la vie et la vie est toujours là à chaque virage. Je suis en sécurité. Mon futur est glorieux. Notre futur représente toujours nos pensées actuelles. Ce que vous pensez et dites maintenant est exactement ce qui va créer votre futur. Alors, ayez des pensées glorieuses et vous aurez un futur glorieux. Maintenant, je vis sans limite la vie, l'amour et la lumière. Tout va bien dans mon monde. J'ouvre de nouvelles portes à la vie. Tout au long de la vie, il y a des portes qui jugent notre chemin. Chacune d'entre elles mène vers de nouvelles expériences. Plus je nettoie mon esprit des pensées négatives, plus je trouve des portes ne menant qu'au bien. Ma clairvoyance me permet d'obtenir le meilleur de ce que la vie a à m'offrir. J'apprécie ce que j'ai et je sais que de nouvelles expériences fraîches m'attendent au devant. J'accueille la nouveauté à bras ouverts. Je fais confiance à la vie pour être merveilleuse. Je revendique mon propre pouvoir et je crée avec amour ma propre réalité. Personne ne peut le faire pour vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire vos propres déclarations dans votre esprit. Si vous donnez votre pouvoir à d'autres personnes, alors vous n'en avez plus aucun. Quand vous revendiquez votre pouvoir, il vous appartient. Utilisez-le à bon escient. Je demande plus de compréhension afin que je puisse créer mon monde et mes expériences avec amour et intelligence. Je crée maintenant un nouveau job qui me va à merveille. Bénissez votre emploi actuel et cédez-le à la prochaine personne qui prendra votre poste, car sachez que vous vous élevez à un autre niveau de la vie. Gardez des affirmations claires et positives vis-à-vis de votre futur emploi et sachez que vous méritez le meilleur. Je suis totalement ouverte et réceptive à un merveilleux nouvel emploi. J'y utiliserai mon talent et mes capacités créatives. Je travaillerai avec et pour des gens que j'aime dans un endroit merveilleux. Je gagnerai un bon revenu. Tout ce que je touche se transforme en succès. Nous avons toujours le choix d'adopter des pensées de pauvreté ou des pensées de richesse. Lorsque nos pensées sont caractérisées par le manque et les limitations, alors c'est le manque et la limitation qui se manifestent dans notre vie. Vous ne pouvez pas prospérer si votre pensée est dictée par la pauvreté. Pour connaître le succès, vous devez constamment avoir des pensées de prospérité et d'abondance. Maintenant, je prends conscience du succès. Je sais que je peux avoir autant de succès que je l'imagine dans mon esprit. J'entre dans le cercle vertueux. Des opportunités en or sont partout pour moi. La prospérité de toutes sortes est drainée jusqu'à moi. Je suis ouverte et réceptive à de nouvelles sources de revenus. Lorsque nous sommes ouverts et réceptifs, la vie trouve de nombreux moyens de nous apporter de nouveaux revenus. Lorsque nous savons et que nous affirmons que nous méritons toutes sortes de biens, la source infinie ouvrira de nouveaux chemins. Souvent, nous sommes notre propre limite en croyant à un revenu fixe et en ayant d'autres idées fermées. Élargir notre conscience ouvre des sources de revenus supérieures. Maintenant, je reçois mon bien de sources attendues et inattendues. Je suis un être illimité qui accepte de la part d'une source illimitée d'une façon illimitée. Je suis béni bien au-delà de mes rêves les plus fous. Je mérite le meilleur et j'accepte le meilleur maintenant. La seule chose qui nous empêche d'obtenir le bien qui nous est destiné est le seul fait de croire que nous ne le méritons pas. Quelque part dans notre enfance, nous avons appris que nous ne méritons pas et nous y avons cru. Maintenant, il est temps d'abandonner cette croyance. Je suis équipée mentalement et émotionnellement pour apprécier une vie prospère et pleine d'amour. C'est mon droit le plus fondamental de mériter le meilleur. Je revendique mon bien à cet instant. La vie est simple et facile. Les lois de la vie sont simples, beaucoup trop simples pour beaucoup de personnes qui veulent à tout prix lutter et compliquer les choses. Ce que vous donnez vous revient. Les croyances que vous avez sur vous-même et sur la vie deviennent vraies pour vous. C'est aussi simple que cela. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé au bon moment. Je me fais confiance, je fais confiance à la vie et tout va bien. Je suis à ma place à chaque situation. Sachez que vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Vous êtes protégé par le divin. Vous êtes connecté avec la sagesse infinie. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Évidemment que vous êtes la personne idéale pour toutes les situations. Je ne fais qu'un avec le pouvoir et la sagesse de Dieu. Je revendique ce pouvoir et c'est pour moi chose facile de revendiquer ce qui me revient de droit. J'écoute avec amour les messages de mon corps. Si vous ressentez le moindre signe d'inconfort dans votre corps, au lieu d'aller donner votre argent aux compagnies pharmaceutiques, asseyez-vous, fermez les yeux, prenez trois respirations profondes et demandez-vous « Quelle est cette chose que je dois savoir ? » Car votre corps essaye de vous dire quelque chose. Si vous vous précipitez au cabinet médical, en fait, vous faites taire votre corps. S'il vous plaît, écoutez votre corps. Il vous aime. Mon corps travaille constamment pour une santé optimale. Mon corps veut être complet et en bonne santé. Je coopère et je deviens en bonne santé, entière et complète. J'exprime ma créativité. Chacun d'entre nous a une créativité unique en lui-même. C'est une preuve d'amour envers nous-mêmes de prendre le temps d'exprimer cette créativité, peu importe comment. Si nous croyons que nous sommes trop occupés pour laisser notre créativité s'exprimer, alors nous délaissons un aspect épanouissant de notre personnalité. Mon talent créatif est unique et coule en moi. Il est exprimé d'une façon profondément satisfaisante. Ma créativité est toujours en demande. Je suis dans le processus du changement positif. Nous sommes toujours en changement constant. J'avais l'habitude de faire beaucoup de changements négatifs. Maintenant que j'ai appris à libérer les vieilles habitudes, mes changements sont positifs. Je suis dans des chemins d'expansion et d'épanouissement. Seul le bien peut m'atteindre. Maintenant, j'exprime la santé, le bonheur, la prospérité et la tranquillité d'esprit. J'accepte le fait d'être unique. Il n'y a pas de flocons de neige identiques ni deux jours qui se ressemblent. Et de la même manière, chaque personne est une rareté avec des talents et des capacités uniques. Nous nous limitons lorsque nous essayons de ressembler aux autres. Soyez satisfaits de votre caractère unique. Il n'y a aucune compétition ni aucune comparaison à avoir car nous sommes tous différents et c'est très bien comme ça. Je suis spéciale et merveilleuse. Je m'aime. Toutes mes relations sont harmonieuses. Autour de moi, je ne vois que de l'harmonie tout le temps. Je contribue avec bonté à l'harmonie que je désire. Ma vie est joyeuse. Lorsque nous créons de l'harmonie dans notre esprit et dans notre cœur, nous la retrouvons dans notre vie. L'intérieur crée l'extérieur. Toujours. Il n'y a pas de mal à regarder à l'intérieur de vous-même. Nous sommes toujours effrayés de regarder à l'intérieur de nous-mêmes car nous pensons que nous allons y trouver un être terrible. Mais en dépit de ce que nous avons appris, ce que nous allons y trouver c'est un être magnifique, un enfant magnifique en demande d'amour. Si je délaisse les croyances et les opinions des autres, je vois en moi-même un être magnifique, sage et beau. J'aime ce que je vois en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'expérimente l'amour où que j'aille Ce que nous donnons au monde revient à nous, démultiplier. Le meilleur moyen de recevoir de l'amour est de donner de l'amour. L'amour peut vouloir signifier l'acceptation et le soutien, le confort et la compassion, la gentillesse. Je veux pour sûr vivre dans un monde qui possède ses qualités. Motivation France L'amour est partout. J'aime et je suis digne d'être aimée. Aimer les autres remplit ma vie et j'exprime facilement mon amour pour les autres. Aimer les autres est facile quand je m'aime et que je m'accepte. Nous ne pouvons pas réellement aimer les autres tant que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Sinon, ce que nous appelons amour est en réalité de la dépendance affective ou une forme d'addiction. Personne ne pourra jamais vous aimer assez fort si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous demanderez toujours des choses telles que « Est-ce que tu m'aimes vraiment ? » Vous ne pouvez pas non plus satisfaire une personne qui ne s'aime pas elle-même. Il y aura de la jalousie. Alors, apprenez à vous aimer et vous aurez une vie pleine d'amour. Mon cœur est ouvert. J'autorise mon amour à couler librement. Je m'aime. J'aime les autres et les autres m'aiment. Je suis belle et tout le monde m'aime. J'utilise beaucoup cette affirmation lorsque je marche dans la rue et même si personne ne m'entend, c'est merveilleux de voir le nombre de personnes qui me répondent avec un sourire. Essayez ! Cette affirmation peut changer votre journée. J'irradie l'acceptation et je suis profondément aimée par les autres. L'amour m'entoure et me protège. Je m'aime et je m'approuve. Lorsque nous nous acceptons, il n'y a que du bien qui en découle. Je ne parle pas ici de vanité ou de fierté car ce ne sont que des expressions de la peur. Vous aimer signifie chérir et apprécier le miracle que vous êtes. Vous avez de la valeur, aimez être vous-même. J'apprécie tout ce que je fais. Je suis parfaite telle que je suis. J'elève ma voix. Je demande ce que je veux. Je revendique mon pouvoir. Je suis une personne décisive. Il n'y a vraiment aucun risque à prendre des décisions. Prenez-les avec autorité. Si une décision s'avère être mauvaise, alors prenez-en une autre. Apprenez à faire une introspection en vous-même et faites une courte méditation lorsque vous avez besoin de faire un choix. Vous avez toutes les réponses en vous. Pratiquez régulièrement l'introspection et vous aurez une connexion solide avec votre sagesse intérieure. J'ai confiance en ma sagesse intérieure et je prends facilement des décisions. Je suis toujours en sécurité quand je voyage. Vous prenez conscience de votre sécurité et cela vous suivra partout. Peu importe le moyen de transport que vous utilisez. Peu importe le moyen de transport que j'utilise. Je suis en sécurité. Mon niveau de compréhension augmente constamment. Lorsque nous comprenons mieux la vie, nous expérimentons davantage de ces merveilles. Les gens qui ont une vie limitée ont une compréhension très limitée aussi. Ils ont une vision binaire des choses, noir ou blanc, oui ou non, et ils sont souvent motivés par la peur ou la culpabilité. Permettez à votre compréhension de grandir et vous aurez une vision de la vie plus large et plus compatissante. Chaque jour, je demande à l'être supérieur l'habilité de comprendre profondément la vie et de me faire évoluer au-delà des jugements et des préjugés. Maintenant, j'accepte le partenaire idéal. Écrivez toutes les qualités que vous recherchez chez votre partenaire idéal. Puis, vérifiez que vous possédez et exprimez ces qualités. Vous aurez peut-être besoin de travailler sur vous-même avant que la bonne personne puisse se manifester dans votre vie. L'amour divin me mène désormais dans une relation pleine d'amour avec mon partenaire idéal et m'y maintien. La sécurité m'appartient maintenant et pour toujours. Notre système de croyance est toujours évident compte tenu de nos expériences. Dès que nous prenons conscience que nous sommes en sécurité, alors nous retrouvons de la sécurité dans notre monde. des affirmations positives créent une vie positive. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis est saint et sauf. Je vis et j'évolue dans un monde saint et sauf. La guérison du monde est en marche. Chacun d'entre nous contribue constamment à pacifier le monde et à en prendre soin. Toutes les pensées malveillantes, de haine, les pensées négatives, les pensées de peur, de jugement, de préjudice contribuent à l'atmosphère qui produit ces tremblements de terre, ces inondations, ces guerres et tout autre désastre. Alors que de l'autre côté, toute pensée d'amour, gentille, paisible, de soutien, aidante, contribue à l'atmosphère qui produit du bien-être et de la guérison pour tous. A quel type de monde voulez-vous contribuer ? Tous les jours, je visualise notre monde comme étant en paix, complet et soigné. Je visualise chaque personne bien nourrie, vêtue et logée. Je bénis notre gouvernement avec amour. Lorsque nous croyons que le gouvernement est mauvais, cela renforce cette réalité. Formuler des affirmations positives à l'égard de notre gouvernement tous les jours. J'affirme que chaque membre de notre gouvernement est aimant, honnête, honorable et travaille pour le bien de tous. J'aime ma famille. J'ai vu des centaines de familles disloquées se réunir à nouveau après avoir fait cette affirmation pendant trois ou quatre mois. Quand nous nous sentons étrangers dans notre propre famille, nous envoyons souvent de l'énergie négative. Cette affirmation stoppe ce processus et permet l'emergence de sentiments d'amour. J'ai une famille aimante, harmonieuse, joyeuse et en bonne santé. Et nous avons tous une excellente communication. Mes enfants sont divinement protégés. Si nous nous inquiétons souvent pour nos enfants, ils finissent par nous donner de vraies raisons de nous inquiéter pour eux. Nous voulons que nos enfants se sentent libres et en sécurité dans l'atmosphère mentale dans laquelle nous les entourons. Alors faites toujours des affirmations positives pour vos enfants en leur absence. La sagesse divine réside en chacun de mes enfants. Ils sont joyeux, sains et saufs, où qu'ils aillent. J'aime toutes les créatures de Dieu, des plus grandes aux plus petites. Chaque créature, insecte, oiseau, poisson, a sa propre place dans la vie. Chaque créature est aussi importante que je le suis. Je communique facilement et avec amour avec tous les êtres vivants et je sais qu'ils méritent notre amour et notre protection. J'aime donner la vie à mon bébé. Durant les neuf mois qui précèdent l'accouchement, parlez et communiquez avec votre bébé. Préparez l'expérience de la naissance pour qu'elle soit une expérience facile et pleine d'amour. Décrivez la naissance à votre bébé de la façon la plus positive afin que tous les deux puissiez coopérer ensemble et vous soutenir. Les enfants qui ne sont pas encore nés aiment entendre leur maman leur chanter une chanson et ils aiment aussi la musique. Le miracle de l'accouchement est un processus normal et naturel et je le vis facilement, sans effort et avec amour. J'aime mon bébé. Je crois que nous choisissons nos parents et nous choisissons également nos enfants d'un point de vue spirituel. Nos enfants sont venus au monde pour nous enseigner quelque chose. Nous pouvons apprendre beaucoup d'eux. Mais le plus important est l'amour qui peut être partagé. Mon bébé et moi avons une relation joyeuse, aimante et paisible. Nous formons une famille heureuse. Mon corps est souple. Le fait de garder un esprit flexible se reflète sur la souplesse de mon corps. la seule chose qui nous rend rigide est la peur. Lorsque nous savons vraiment que nous sommes protégés par Dieu et donc sains et saufs, alors nous pouvons nous détendre et suivre sans effort le mouvement de la vie. Faites en sorte de vous bloquer du temps dans votre emploi du temps pour faire des étirements et pourquoi pas danser. L'énergie de la guérison coule constamment dans chaque organe, chaque cellule. Je bouge facilement et sans effort. Je suis consciente. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous et dites « Je suis pleinement consciente ». Prenez une profonde respiration et remarquez à quel point vous devenez encore plus conscient. Il y a toujours de nouvelles expériences à vivre. J'augmente constamment ma conscience de moi-même, de mon corps et de ma vie. La pleine conscience me donne le pouvoir d'être en charge. J'aime faire du sport. J'espère vivre longtemps et pouvoir courir, danser et être souple jusqu'à mon dernier jour. Mes os se renforcent quand je fais de l'exercice. Et j'ai trouvé plein de moyens différents d'apprécier le mouvement. Le fait de bouger nous permet d'embrasser le mouvement dans nos vies. Les exercices m'aident à rester jeune et en bonne santé. Mes muscles aiment bouger. Je suis une personne vivante. La prospérité est mon droit divin. La plupart des gens sont en colère lorsque je leur dis que l'argent est la chose la plus facile à manifester dans une vie. C'est pourtant bien vrai. Mais pour cela, nous devons abandonner nos réactions et nos croyances négatives. Il est plus facile d'animer un atelier sur la sexualité que sur l'argent. Les gens perdent patience quand leurs croyances sur l'argent sont mises à l'épreuve. Les gens qui sont les plus déterminés à obtenir de l'argent sont aussi ceux qui luttent le plus dans des habitudes limitantes. Quelle est la fausse croyance concernant l'argent qui vous empêche d'en avoir ? Je mérite et j'accepte de bon cœur que l'abondance et la prospérité se manifestent dans ma vie. Je donne et je reçois avec amour et joie. Je suis connectée à la sagesse divine. Il y a toujours une réponse à chaque question, une solution à chaque problème. Nous ne sommes jamais abandonnés, perdus ou seuls dans la vie car nous avons cette sagesse et cette guider infinie constamment avec nous. Apprenez à lui faire confiance et vous vous sentirez en sécurité toute votre vie. Tous les jours, faites une introspection pour vous connecter à la sagesse divine. Je suis constamment guidée pour mon bien supérieur et ma joie suprême. Aujourd'hui, je porte un regard frais sur la vie. Quand des ruraux viennent en ville, ils mettent toujours à voir la vie à travers leur regard neuf. Nous pensons que nous savons tout et pourtant, il y a tant de choses à découvrir juste sous nos yeux. Pendant mes méditations matinales, je demande à voir plus et à comprendre plus. Mon monde est infiniment plus grand que ce que je connais. Je suis résolu à voir la vie d'une nouvelle manière, à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Un nouveau monde n'attend que ma nouvelle vision. Je suis en phase avec mon époque. Nous avons tous la capacité intellectuelle de comprendre les merveilles technologiques qui nous entourent. Et si nous n'arrivons pas à utiliser notre smartphone, nous n'avons qu'à demander à un enfant. Tous les enfants ont grandi avec les nouvelles technologies. Je suis ouverte et réceptive à la nouveauté dans ma vie. J'ai la volonté de comprendre les smartphones, les tablettes et tous les autres bijoux de technologie. Je maintiens mon poids idéal. La malbouffe et la nourriture trop riches contribuent à notre mauvaise santé et à notre surpoids. Lorsque, pour notre santé, nous délaissons l'excès de viande, de sucre ou de farine, notre corps retourne vers son poids de forme pour y rester. Les corps toxiques sont gras. Les corps en bonne santé sont au bon poids. Lorsque nous délaissons les pensées toxiques de notre esprit, notre corps répond en créant du bien-être et de la beauté. Mon esprit et mon corps sont équilibrés et en accord. J'atteins et je maintiens mon poids de forme facilement et sans effort. Je suis en parfaite forme. Fuit un temps où nous ne mangeons que des aliments naturels et bons pour notre santé. Aujourd'hui, nous devons jongler entre la malbouffe, les aliments transformés et la nourriture industrielle pour trouver des aliments simples et bénéfiques. J'ai appris que plus je mange simplement, en meilleure santé je suis. Donnez à votre corps la nourriture qui pousse sur la terre et vous grandirez aussi. Je prends soin de mon corps avec amour. J'absorbe des aliments et des boissons pleins de bienfaits. Mon corps répond en étant en parfaite forme tout le temps. Les animaux sont en bonne santé et heureux. Je refuse de nourrir mes si merveilleux animaux de compagnie avec des aliments de mauvaise qualité. Leurs corps sont aussi importants que le mien. nous prenons tous bien soin de nous-mêmes. Je communique avec mes animaux avec amour et ils me font comprendre comment je peux les rendre heureux mentalement et physiquement. Nous vivons heureux ensemble. Je suis en harmonie avec toute la vie. J'ai la main verte. J'aime la terre et la terre m'aime. Je fais tout ce que je peux pour la rendre riche et productive. Chaque plante que je touche avec amour répond en grandissant d'une belle et glorieuse croissance. Les plantes d'intérieur sont heureuses, les fleurs sont vibrantes et belles, les fruits et les légumes sont abondants et délicieux. Je suis en harmonie avec la nature. Aujourd'hui est un jour de guérison. L'esprit qui contribue à créer une maladie est le même esprit qui peut créer du bien-être. Les cellules de notre corps répondent constamment à notre état d'esprit. Tout comme les gens, elles font de leur mieux dans un environnement heureux et aimant. Alors remplissez votre vie de joie et vous serez heureux et en bonne santé. Je me connecte aux énergies guérisseuses de Dieu pour me guérir et guérir tous ceux qui, autour de moi, sont prêts à guérir. Je sais que mon esprit est un outil puissant de guérison. J'aime et je respecte les anciens. Comme nous traitons nos anciens, nous serons nous-mêmes traités lorsque nous serons âgés. Je crois que les dernières années de notre vie peuvent devenir nos années les plus précieuses. Je crois aussi que nous pouvons vivre une retraite d'excellence et contribuer au bien-être de notre société. Je traite les anciens dans ma vie avec le plus grand amour et le plus grand respect car je sais qu'ils sont une formidable source de savoir, d'expérience, de sagesse et de vérité. Mon véhicule est un moyen de transport sûr. J'envoie toujours de l'amour aux automobilistes énervés sur la route. Je sais qu'ils ne sont pas conscients du tort qu'ils se causent à eux-mêmes. Leur haine crée des situations de haine. Il y a longtemps que je ne m'énerve plus contre les automobilistes en colère. Je ne vais pas ruiner ma journée parce que tu ne sais pas conduire. Je bénis ma voiture avec amour et envoie de l'amour partout où je me dirige. Je partage la route avec amour et j'arrive presque toujours à temps peu importe les bouchons. Votre esprit vous suit où que vous alliez. Il attire des expériences qui le reflètent. Lorsque je suis au volant, je suis en sécurité, détendue et confortable. Je bénis les autres automobilistes sur la route avec amour. La musique enrichit ma vie. Nous dansons tous sur un rythme différent et chacun de nous a son propre style de musique. Ce qui est inspirant pour quelqu'un peut être un affreux brouhaha pour quelqu'un d'autre. J'ai un ami qui joue de la musique méditative pour ses plantes et cela énerve ses voisins au plus haut point. Je remplis ma vie avec des musiques harmonieuses et réjouissantes qui enrichissent mon corps et mon âme. Des influences créatives m'entourent et m'inspirent. Je sais comment apaiser mes pensées. Passer du temps seul et en introspection nous permet de renouveler notre esprit et nous donne la guider dont nous avons besoin. Je mérite le repos et le calme lorsque j'en ai besoin et je crée un espace dans ma vie où je peux aller à chaque fois que j'en ai besoin. Je suis en paix avec ma solitude. Mon apparence reflète mon amour pour moi-même. Nos vêtements, notre voiture, nos maisons reflètent comment nous nous sentons vis-à-vis de nous-mêmes. Un esprit éparpillé produira des résultats éparpillés. En rendant nos pensées paisibles et harmonieuses, notre apparence et tout ce que nous possédons deviennent harmonieux et agréables. Je m'étire et je choisis chaque matin des vêtements qui vont refléter l'amour que j'ai pour la vie. Je suis une belle personne de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai tout le temps. Le temps se rallonge quand j'en ai besoin et se rétrécit quand j'en ai besoin. Le temps est à mon service et je l'utilise à bon escient. Ici et maintenant, à cet instant précis, tout va bien. J'ai beaucoup de temps pour réaliser toutes les tâches que j'ai besoin d'accomplir aujourd'hui. Je suis une personne puissante car je choisis de vivre dans le moment présent. Je m'accorde des congés hors du travail. Nous sommes meilleurs dans notre travail lorsque nous nous accordons de brèves pauses. Une pause de 5 minutes toutes les 2 heures affûte notre esprit. Les vacances sont aussi bénéfiques pour l'esprit et le corps. Les addicts au travail ne s'arrêtent jamais et ne jouent jamais. L'enfant qui est en chacun de nous a besoin de jouer. Si notre enfant intérieur n'est pas heureux, nous ne le sommes pas non plus. Je planifie des vacances pour reposer mon corps et mon esprit. Je respecte mon budget et passe toujours un moment formidable. Lorsque je retourne au travail, je suis détendu et reposé. Nous avons besoin d'être connectés à toutes les générations. Voyez comme dans les maisons de retraite et de repos, le rire des enfants manque cruellement. Nous connecter aux enfants nous maintient jeunes. Le petit enfant en nous adore jouer avec des enfants. Les enfants m'adorent et ils se sentent en sécurité avec moi. Je les laisse aller et venir librement. Mon moi adulte se sent apprécié et inspiré par les enfants. Mes rêves sont une forme de sagesse. Je me couche toujours avec des pensées positives avant de dormir. Des pensées pleines d'amour amènent des réponses pleines d'amour. Je sais que beaucoup de questions que je me pose sur la vie peuvent trouver des réponses durant mon sommeil. Je me souviens très clairement de mes rêves lorsque je me réveille chaque matin. Je m'entoure de personnes positives. Lorsque nous autorisons des personnes négatives à rester dans notre vie, il devient alors plus difficile pour nous de rester positifs. Alors ne laissez pas les personnes négatives vous tirer vers le bas. Choisissez vos amis avec soin. Mes amis et ma famille exultent l'amour et l'énergie positive. Je reflète aussi ces sentiments. Je sais que je vais devoir me séparer des personnes qui ne me soutiennent pas dans ma vie. Je gère mes finances avec amour. Chaque facture que vous devez payer représente la confiance que quelqu'un vous a accordée. Cette personne a eu confiance en votre capacité à gagner de l'argent. Alors, saupoudrez toutes vos transactions financières d'amour, même vos impôts sur le revenu. Voyez les taxes comme un loyer payé au pays. Je paie mes factures avec gratitude et amour. J'ai toujours assez d'argent sur mon compte bancaire pour payer tout ce dont j'ai besoin ou envie dans ma vie. J'aime mon enfant intérieur. Une connexion quotidienne avec votre enfant intérieur, le petit être que vous étiez jadis, contribue à votre bien-être. Au moins une fois par semaine, prenez votre enfant intérieur par la main et passez du temps avec lui. Faites quelque chose de spécial ensemble, des choses que vous aimiez faire quand vous étiez petit. L'enfant qui est en moi sait comment s'amuser, jouer, aimer et se questionner. En supportant cette partie de moi, j'ouvre la porte de mon coeur et ma vie devient plus riche. Je demande de l'aide lorsque j'en ai besoin. Demandez et vous obtiendrez. Dieu attend que je lui demande. C'est facile pour moi de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Je me sens en sécurité en plein milieu du changement car je sais que le changement est une loi naturelle de la vie. Je suis ouverte à l'amour et au support des autres. Les vacances sont un moment d'amour et de joie. Les cadeaux sont des choses merveilleuses à s'échanger mais ce qui est encore mieux c'est l'amour que vous pouvez partager avec tous ceux que vous rencontrez. Célébrer les vacances avec ma famille et mes amis est toujours agréable. Nous prenons toujours le temps de rire et nous sommes pleins de gratitude pour toutes les bénédictions de la vie. Je suis patiente et gentille avec chaque personne que je rencontre chaque jour. Essayez de remercier toutes les personnes que vous avez croisées aujourd'hui. Vous allez être enchanté de voir combien c'est important pour eux. Vous allez recevoir plus que ce que vous donnez. J'adresse des pensées gentilles et positives aux serveurs de restaurant, aux caissiers de supermarché, aux conducteurs de bus, de métro, de tramway ou de train, aux fonctionnaires et aux voisins et à toutes les autres personnes que je suis susceptible de croiser dans la journée. Tout va bien dans mon monde. Je suis un ami sympathique. Quand un ami vient vous parler d'un problème, cela ne veut pas forcément dire qu'il attend que vous lui trouviez une solution. Tout ce qu'il attend peut-être, c'est juste une écoute sympathique. Quelqu'un qui sait écouter est un ami qui a de la valeur. Je suis en phase avec les pensées et les émotions des autres. Je donne des conseils et j'offre mon soutien à mes amis lorsqu'il me le demande et je sais simplement écouter avec amour lorsqu'il le faut. Ma planète est importante pour moi. Aimer la terre est à notre portée à tous. Notre belle terre nous offre tout ce dont nous avons besoin et nous devons l'honorer à chaque instant. Dire une prière pour la planète chaque jour est une chose adorable que vous pourriez faire. La santé de cette planète est très importante. Si nous ne prenons pas soin de notre planète, où allons-nous vivre ? Je bénis cette planète avec amour. Je nourris la végétation, je suis gentille avec les créatures, je garde l'air propre, je me nourris d'aliments naturels et j'utilise des produits naturels. Je suis reconnaissante et j'apprécie d'être en vie. Je contribue à l'harmonie et à la guérison. Je sais que la paix commence par moi. J'aime ma vie et j'aime mon monde. Merci de m'avoir laissé partager quelques idées avec vous. C'était Motivation France pour 101 Pensée Puissante de Louise Hay et j'aime mon Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de changement, de transition. Le changement. On en parle souvent et la vie n'est faite que de ça. Mais comment aborder le changement de manière sereine ? Et comment amorcer un changement ? On s'est peut-être tous dit un jour, j'aimerais devenir plus velte ou j'aimerais au contraire prendre quelques formes, j'aimerais apprendre ceci, apprendre cela. Mais qu'est-ce qui nous motive vraiment à changer ? Qu'est-ce qui nous motive à sortir de notre état actuel pour aller vers un autre état ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de changer ? C'est très important d'identifier la cause, la motivation qui nous anime dans cette démarche de changement. Souvent, on exige des autres qu'ils changent. On attend que les autres changent et que ça ait un impact sur nous. Mais on oublie que le changement ne doit venir de personne d'autre que nous-mêmes. Alors, ensemble, abordons 10 points clés sur le changement tirés des enseignements de Louise Hay et que je vous révèle dans cette vidéo. On exige souvent des autres qu'ils changent. Et on espère que le changement des autres va avoir un impact sur nos vies et que, lorsque les autres changeront, notre propre vie changera. Or, le changement doit avant tout venir de nous. Point numéro 1. Qu'est-ce que le changement ? Le changement, c'est de passer d'un sentiment négatif, comme la solitude, la séparation, la peur, la colère ou la tristesse, à un état de paix, de détente et d'apprécier la vie comme elle vient. Le changement, c'est de se dire, finalement, que la vie est parfaite. Comme elle est. Peu importe la direction, je suis le mouvement et je compose avec. Point numéro 2. Lorsqu'on entreprend un changement, il faut le faire avec amour. Lâcher prise sur ses peurs, comme la peur de la séparation ou la peur de la solitude, c'est important de changer en s'aimant. Car lorsqu'on entreprend un changement, nous sommes soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans l'amour, soit dans la peur, soit nous changeons parce qu'une peur nous contraint à le faire, soit nous changeons parce que nous allons vers quelque chose de meilleur. Il faut arriver à sortir de ce schéma de peur et aller vers ce schéma d'amour. Il faut sortir du schéma d'attente des autres et aller vers l'action, vers le fait de se libérer nous-mêmes. Sortir du statut de victime et passer au statut d'acteur. Point numéro 3. Nous devons prendre conscience que nous ne dépendons d'aucun autre être humain. Nous ne dépendons de personne, si ce n'est Dieu. Mais il faut être conscient de notre capacité. Il faut avoir confiance en soi. Il faut oser y prendre sa responsabilité. En prenant notre responsabilité, nous donnons le pouvoir d'agir pour nous-mêmes. Point numéro 4. Nous devons faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Lorsque nous entreprenons un changement, nous passons par plusieurs phases. D'abord, nous sommes dans nos vieilles habitudes ou nos vieilles croyances. Appelons cette phase l'ancien ordre. En entreprenant un changement, nous espérons aller vers un nouvel ordre. Un état que nous visons. L'arrivée d'un cheminement, une béatitude. Entre ces deux phases, il y a une phase de transition, qui implique tout le processus de changement. Durant cette période de transition, nous allons vaciller entre notre ancien ordre et notre nouvel ordre. Nous allons aller en avant, en arrière, et c'est normal. Nous sommes susceptibles de connaître des périodes de frustration durant cette phase de transition, car nous savons que le changement est nécessaire. Or, l'oscillation, le fait d'aller en avant, en arrière, d'osciller entre notre nouvelle façon de penser et notre ancienne façon de penser, ou entre nos nouvelles habitudes que nous sommes en train d'acquérir et entre les anciennes, ça fait partie du processus. Nous avons appris et nous sommes en train d'acquérir de nouvelles habitudes. Lors de cette phase de transition, il faut de la patience. Point numéro 5 Nous devons être patient avec nous-mêmes. Sois patient avec toi-même. Construis-toi dans l'amour, mais ne te maltraite pas. Point numéro 6 Parfois, le changement commence par de toutes petites actions. Parfois, il n'y a pas besoin de gros changements. Parfois, nous pouvons commencer par des petits changements. Le fait de changer sa perception, par exemple, ou changer les mots qu'on utilise. Juste ça constitue déjà un changement. Il faut être bienveillant envers soi-même. Point numéro 7 Pour changer, il faut d'abord se connaître. Pour nettoyer notre maison mentale, il faut déjà prendre conscience de notre façon de penser. Nous ne pouvons pas nettoyer nos pensées sans les connaître, sans en faire le constat. C'est seulement lorsque nous les constatons, que des choses cachées depuis longtemps font surface. Point numéro 8 Nous devons placer l'amour au cœur de notre changement. Le monde n'a besoin que d'amour. Que nous nous aimions nous, ou que nous aimions les autres, l'amour inconditionnel est important. Ce n'est pas facile. Peu importe ce que d'autres ont dit avant, on s'oppose souvent aux gens. On se dit, c'est eux contre nous, c'est moi contre le reste du monde. Or, c'est souvent nous contre nous-mêmes. En tout cas, c'est aussi nous contre nous-mêmes. Certaines personnes souffrent tant qu'elles font du mal aux autres. La violence vient d'un traumatisme enfantin. Ce sont des personnes qui, souvent, ne savent pas pardonner, n'ont pas appris à pardonner. Et donc ne pardonnent pas. Elles n'ont pas appris non plus à s'aimer. Car les gens qui s'aiment ne se font pas de mal et n'en font pas aux autres. Alors, aimons qui nous sommes. Aimons qui nous sommes pour atteindre l'amour inconditionnel. Sans condition. Aimer est la réponse. L'amour est la réponse. Aimer nous donne le pouvoir. Cela nous aide. Et cela aide les autres. Comment donnez-vous de l'amour aux autres ? Que faites-vous pour créer votre propre harmonie intérieure ? Ou bien, est-ce que vous vous asseyez et critiquez tout ce que vous n'avez pas ? Comment exprimez-vous l'amour inconditionnel dans votre vie ? Ça peut être dans un domaine particulier, ou de manière générale. Comment souhaitez-vous commencer ? Comment souhaitez-vous commencer à exprimer de l'amour inconditionnel ? Souhaitez-vous réellement changer ? Car, si vous voulez changer, vous le pouvez. Dans cet audio, il n'est pas question que moi je change votre vie. Je ne change la vie de personne. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir envers vous. Vous êtes le ou la seule décisionnaire de ce que vous faites, avec l'information que je vous donne. Souvent, nous nous pensons impuissants. Et bien, sachez que nous ne le sommes pas, car nous avons notre conscience. Et n'oubliez pas, vous êtes important. Vous devez vous dire, mais je ne fais rien de spécial. Mais vous êtes important. Vous êtes vivant. Vous pouvez contribuer à la paix, à l'harmonie, juste de la manière dont vous pensez. A chaque fois que vous pensez, vous vous connectez à des gens qui ont le même mode de pensée que vous. Méditez sur cela. Sous-titrage ST' 501 Une chose simple que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les pensées que nous avons et les mots que nous prononçons contribuent à notre futur. Beaucoup de gens ont du mal avec cela. Ils s'imaginent que c'est quelque chose de magique et donc ridicule. Mais pas du tout. C'est juste notre cerveau qui construit des habitudes en fonction de ce que nous pensons être vrai. Et si vous êtes encore sceptique sur cela, je vous invite à lire le discours de Mel Robbins. Je vous le mets en barre de description. Si vous comprenez et que vous acceptez que vos pensées et vos paroles bâtissent vos expériences, Alors, vous pouvez commencer à choisir délibérément les mots et les pensées qui vous seront bénéfiques. C'est vraiment très simple, mais parfois, c'est difficile à accepter. Pourtant, dès lors que vous acceptez cela, vous commencez à être conscient de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et vous voyez aussi la manière dont vous contribuez, vous-même, sans vous en rendre compte à cette situation. Motivation France Pour la plupart d'entre nous, la pensée est automatique. Nous pensons sans arrêt, mais nous ne remarquons jamais le type de pensée que nous avons. Vous pouvez commencer à vous entraîner, à être conscient de vos pensées. Et une façon de faire ça est de régulièrement vous poser la question. À quoi pensais-je, il y a une seconde ? Est-ce quelque chose de bon ? Est-ce que j'aimerais que cette pensée se concrétise dans ma vie ? Et si nous pouvons, ne serait-ce qu'avoir un début de prise de conscience sur cela, nous pouvons déjà commencer à faire de petits changements. Et un des petits changements peut être de faire des affirmations, c'est-à-dire dire des choses positives sur votre vie. Vous pouvez les faire le matin ou le soir ou les deux. Peu importe. Ce qui importe, c'est que cela devienne une habitude quotidienne pour vous. Car dès que ça devient une habitude pour vous, vous commencez à voir un changement dans votre vie, par la grâce de Dieu. Peut-être que ça va commencer par de petits changements. Ce ne sont pas de grandes choses dans votre vie. Louise Hay les appelait les feux verts. Et si vous obtenez trois feux verts consécutifs, c'est super motivant. Et vous savez, vous pouvez faire des affirmations rapidement et en écrivant une affirmation sur un bout de papier ou sur un mur ou sur un miroir ou tout simplement en la disant à voix haute. Mon exercice préféré consiste à faire des affirmations en face du miroir. Parce que c'est très fort de se regarder soi-même dans les yeux et s'accepter soi-même et dire quelque chose de positif sur soi-même. en se regardant. Donc ça pourrait être un excellent moyen de commencer les affirmations. Vous allez au miroir et je sais que c'est délicat pour beaucoup de gens. Mais vous vous regardez dans les yeux et vous vous dites je t'aime, je t'aime vraiment, vraiment profondément. Et ça peut vraiment être difficile pour certains car ils ont un système de croyance ancré en eux-mêmes qui est faux. Mais si vous pouvez le faire, commencer votre journée comme cela est très fort. Et souvenez-vous que le Seigneur entend tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez il le sait et il est capable de toute chose. Avoir une bonne opinion de vous-même et aussi de ce qu'il est capable de faire est une bonne habitude à prendre et Dieu trouvera le comment. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Et vous pourrez voir se produire des choses positives que vous n'attendiez même pas. Mais elles arriveront. Et souvenez-vous de témoigner de la gratitude à ces moments-là car la gratitude attire plus de bienfaits. Faire des affirmations, c'est comme planter une graine dans le sol. L'affirmation n'est pas forcément vraie quand on l'a dit. Mais c'est quelque chose que vous voulez obtenir. Et vous plantez une, deux, trois graines. Et en peu de temps, par la grâce de Dieu, vous remarquez que des plantes commencent à pousser. Vous remarquez le changement opéré. Motivation France Parce que vous avez planté ces graines mais vous avez aussi fertilisé le sol. Et vous l'avez arrosé correctement en prenant l'habitude de faire des affirmations le matin ou le soir quand vous allez vous coucher. Et n'oubliez pas la gratitude car plus vous exprimez la gratitude et plus Dieu vous donne de quoi exprimer de la gratitude. C'est comme un cercle vertueux. Imaginez si vous offriez un cadeau et que la personne vous disait « Oh mais je n'aime pas cette marque ! » Auriez-vous envie de lui offrir un nouveau cadeau ? Mais si elle disait « Waouh, vraiment merci, c'est un super cadeau ! » vous auriez envie, j'imagine, de lui faire plaisir à nouveau à l'avenir. Faites attention à vos fausses croyances. Vous savez, si vous croyez ne pas mériter ceci ou cela, ça peut retarder le processus. C'est comme ça que parfois les gens pensent que les affirmations ne marchent pas. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne se sont pas encore affranchis de leurs limites mentales. Car par exemple, si vous faites des affirmations positives sur la prospérité le matin, et admettons que vous faites 30 affirmations de prospérité le matin au réveil, c'est très bien, mais combien d'affirmations de pauvreté faites-vous le reste de la journée ? Nous devons faire attention à cela et soigner notre mode de pensée et nos paroles tout au long de la journée. Lorsque j'ai moi-même travaillé sur moi, je me souviens, et ça m'arrive encore aujourd'hui parfois, de faire une affirmation négative en disant par exemple « Ah mais, je suis bête ! » Puis, je me reprends immédiatement en disant « Non, je suis intelligente, mais j'avais oublié ceci ou cela. » Maintenant, je réussis à m'en rendre compte, mais au début, je ne m'en rendais pas compte car c'était fortement ancré en moi depuis l'enfance. Un bon exercice est de noter tout ce que vous croyez sur un sujet particulier. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, écrivez vos croyances. Exemple, que pensez-vous des femmes ou des hommes ? Que pensez-vous de l'argent ? Et ensuite, vous allez relire ces affirmations et spécialement les négatives. Vous les prenez et vous les transformez en affirmations positives. Par exemple, « À cette époque, le pouvoir d'achat a baissé. » Ça devient « À cette époque, je peux m'acheter tout ce que je veux facilement. » En faisant ce petit exercice, vous commencez à vous rendre compte de vos limites mentales et vous avez un moyen direct et ciblé d'agir dessus. Les pensées sont un super outil et c'est comme un ordinateur. Si vous avez un ordinateur mais que vous ne savez pas quoi en faire, vous n'en tirez rien. Mais si vous commencez à apprendre son langage, vous arrivez à faire des choses extraordinaires. Motivation France Ce que vous pensez, ce que vous croyez, va devenir vrai pour vous. Vos pensées, créez vos expériences. C'est aussi simple. Et quand vous pouvez comprendre cela, vous pouvez faire des changements énormes. Tout se passe dans la tête. Tout est question d'état d'esprit. Penser du bien est la toute première étape qui va vous mener vers un changement positif. Et pour cela, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre tête et évoluer et écouter quel genre de pensée vous passe par la tête. Au début, lorsque vous commencez ce travail, ça n'aura pas un impact visible énorme. Mais si nous essayons la méthode de Louise Hay, nous ressentons une différence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche et participez-vous aussi à diffuser des pensées positives en commentaire. A bientôt ! Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positif dans ta vie, je t'invite à cliquer sur le bouton ou rejoindre afin d'en savoir plus sur mon programme d'autodéveloppement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. A tout de suite ! Le changement C'est ce que nous espérons tous des autres. Nous attendons d'eux qu'ils changent, n'est-ce pas ? Nous voulons que les autres changent pour que nos vies soient différentes. Et pourtant, n'importe quel changement que nous espérons doit avant tout partir de nous-mêmes. Motivaction France Et le changement pour moi, ça signifie quitter un sentiment de séparation, d'isolement, de solitude, de haine, de peur et de douleur et aller vers un sentiment de paix magnifique. C'est arriver à un endroit où vous pouvez vous détendre et apprécier la vie telle qu'elle vient à vous et en ayant la certitude que tout va bien se passer. Vous savez, une de mes affirmations est « La vie est magnifique, tout est parfait dans mon monde et je m'en vais toujours vers de meilleures situations. De cette façon, peu importe la direction que je prends dans la vie, car je sais que ça va être une belle expérience. Et de cette manière, j'apprécie tout ce qui arrive. Vous savez, l'amour, c'est abandonner la peur. Et si vous n'êtes pas dans l'amour, alors vous êtes dans la peur. Et toutes ces choses comme l'isolation, la séparation, la solitude, la haine et des choses comme ça. Toutes ces émotions font partie du syndrome de la peur et c'est précisément ce que nous voulons quitter. Nous voulons changer et quitter la peur pour plonger dans l'amour et en faire un état plus ou moins permanent pour nous. Le changement, c'est aussi cesser d'attendre l'aide des autres et prendre sa responsabilité, devenir le changement que nous souhaitons voir arriver. J'ai l'habitude de dire que si tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, alors deviens cette lumière. c'est un moyen fantastique de débloquer un pouvoir. En tout cas, sur moi, ça marche. Et je suis sûre que ça peut aussi marcher sur vous. En prenant nos responsabilités, nous nous connectons à ce que les Alpha appellent le pouvoir supérieur et à ce que moi j'appelle Dieu. C'est au moment où nous nous connectons que nous pouvons contribuer à nous sauver. Et c'est un sentiment merveilleux que de se sentir capable de changer en sachant que vous ne dépendez d'aucun autre être humain pour le faire. Vous voyez, si nous sommes des victimes, alors nous nous sentons isolés, incapables. Nous sentons de la douleur et de la peur et nous recherchons toujours quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il faut pour nous-mêmes. Mais maintenant que nous prenons notre responsabilité pour nos propres vies et que nous commençons à comprendre comment nous pouvons contribuer aux expériences que nous vivons et comment nous pouvons changer ces expériences, alors nous sortons de la peur pour passer à l'amour. Et vous savez, entre le moment où vous décidez de changer et le moment où vous obtenez votre démonstration, c'est-à-dire que vous obtenez ce que vous désirez, nous passons par cette phase de transition. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est cette phase où nous oscillons entre les vieilles habitudes que nous avions et les nouvelles habitudes que nous souhaitons instaurer. Et c'est exactement ça le changement. Nous abandonnons ces vieilles habitudes et ces vieilles croyances pour embrasser un espace d'amour avec de nouveaux comportements. Et petit à petit, ce nouvel ordre devient naturellement partie intégrante dans nos vies. Pour y arriver, vous allez vaciller pendant cette période entre votre ancien ordre et votre nouvel ordre et vous allez faire des allers-retours entre ce qui était et ce que vous voudriez avoir ou être. Lorsque vous faites face à une vieille pensée, prenez simplement conscience que c'est une vieille croyance et que vous allez en créer une nouvelle pendant cette phase de transition. Durant cette période de transition, nous nous énervons souvent contre nous-mêmes parce que nous nous disons « Je sais exactement où je veux aller et je sais exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors, pourquoi je ne le fais pas ? Je ne dois pas le mériter. Je dois être une mauvaise personne. » Attention, penser ainsi est néfaste pour vous car tout ce que nous apprenons prend du temps et vous allez vaciller jusqu'à ce que vous soyez assez fort dans vos nouvelles croyances et que vous changiez complètement et durablement. Soyez donc bienveillant envers vous-même durant cette phase de transition. Vous savez, parfois vous pourrez faire une affirmation pour quelque chose et peut-être que vous allez ressentir quelque chose qui se passe mal et vous allez peut-être vous dire « Non mais je ne peux pas faire ça, c'est stupide ! » et vous allez revenir à vos vieilles inquiétudes. Eh bien, je vous préviens, c'est juste une période de vacillation. cela ne veut pas dire que vous n'avez rien appris et ça ne veut pas dire que vous êtes revenu à la case départ. Ça fait juste partie du processus de transition. vous avez déjà votre nouvel ordre en vous. Ça nécessite seulement de la pratique et de la patience. Soyez donc patient avec vous-même. Je répète, « Soyez patient envers vous-même. » « Bâtissez-vous mais ne vous battez pas. » C'est une métaphore frappante, si je puis dire, si on y pense deux secondes. Est-ce que vous pensez vous battisse ou est-ce que vos pensées vous battent ? Quand vous vous maltraitez avec vos pensées, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire de changements plus gros que de changer légèrement la perception que vous avez de la situation. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il allait avoir un nouvel appartement mais qu'il avait peur de ne pas assumer financièrement. Je lui ai dit, « Et pourquoi tu ne commences pas par affirmer qu'il y a beaucoup d'argent ? » On est d'accord, c'est un tout petit changement que je lui ai suggéré, changer les mots qu'il utilise. Et pourtant, c'est précisément cette petite action qui va changer la manière dont vous allez appréhender cette situation. Une autre personne m'a dit qu'elle souffrait énormément. Elle utilisait sans cesse le champ lexical de la souffrance. Souffrir, souffrance, souffrir. Et elle m'a même demandé quel autre mot elle pouvait utiliser. J'ai alors pensé au jour où je m'étais coincé le doigt dans une fenêtre. Et si je regardais bien cette situation, en effet, je souffrais. Mais à la minute où c'est arrivé, j'ai commencé à faire un travail mental tout de suite. Et je me souviens que j'en parlais en disant que mon doigt ressentait beaucoup de sensations. et c'est vrai, c'était beaucoup de sensations. Et vous savez, le fait que je me sois forcée à voir la situation de cette façon m'a beaucoup aidée à guérir plus rapidement et ça m'a aidée à supporter ce qui aurait pu être une incroyable douleur. Car je savais que si je réussissais à altérer mon mental, tout irait mieux. Tout irait mieux si nous pouvions juste changer notre perception des choses. Alors pour ceux d'entre nous qui veulent changer, nous bougeons d'un vieil ordre de pensée vers un nouvel ordre. Et beaucoup, beaucoup de choses se passent sur cette planète. Je ne pense pas que les choses soient différentes, mais simplement, nous en sommes plus conscients. Je vois des choses sur les couvertures des journaux ou vous circulez sur les réseaux sociaux et je me dis « Oh mon Dieu, est-ce que nous faisons vraiment cela ? » Et quand je continue à lire l'article en question, je comprends que ça fait longtemps que nous faisons ces choses-là. Mais c'est seulement en train de remonter à la surface maintenant. Nous les voyons mieux. Mais vous savez, si vous voulez nettoyer votre esprit, si vous décidez de travailler sur vous-même, vous devez faire une introspection et vous demander quelles sont mes croyances pour savoir ce que vous voulez changer. Vous ne pouvez pas nettoyer et vous débarrasser de la négativité si vous ne la voyez pas. Si vous voulez nettoyer votre maison, c'est pareil. Vous regardez autour de vous et vous remarquez ce qui est sale ou en désordre. Alors si nous voulons faire un gros changement sur cette planète et vraiment aider à guérir cette planète, nous devons voir ce qui s'y passe et dévoiler la négativité et toutes les choses qui ont été cachées pendant très longtemps vont refaire surface. Et je crois que ça fait partie de la phase de transition dans laquelle nous sommes. Vous savez, je veux vraiment participer à créer un monde où nous sommes tous en sécurité et où nous nous aimons et respectons tous. C'est ce que vous vouliez lorsque vous étiez bébé. Votre petit vous voulait être aimé exactement comme vous étiez. Même si vous étiez trop maigre ou trop gros, même si vous n'étiez pas assez intelligent ou si vous étiez différent des personnes dans la rue, même si vous aviez peur, vous vouliez seulement être aimé. Motivaction France C'est la même chose aujourd'hui. Simplement, nous n'allons pas obtenir cette acceptation des autres, sauf si nous pouvons d'abord nous accepter nous-mêmes. Quand nous nous sentons assez bien pour être appréciés des autres, alors les autres nous apprécient et nous acceptent. Ce n'est pas plus compliqué. Lorsque nous arrivons sur Terre, nous apprenons et nous pratiquons l'acceptation inconditionnelle de nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours facile. De l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, peu importe ce que les autres disent ou ce qu'ils nous ont fait par le passé, et aussi de l'amour inconditionnel aux autres afin de les autoriser à être qui ils sont et afin de se débarrasser de cette vision, eux et nous. Car ce n'est pas eux et nous, c'est nous tous. et nous avons besoin de prendre conscience de cela. Pour la guérison du monde, nous devons savoir que c'est nous tous. Certaines personnes sont dans une telle souffrance qu'ils en deviennent blessants avec les autres. Vous savez, essayez de comprendre que les actes de violence viennent d'une personne qui a été traumatisée étant enfant. Je ne dis pas ça pour justifier leurs actes ni la violence, mais seulement pour comprendre que si nous voulons les changer, si vous voulez que les gens deviennent aimants et paisibles, vous devez leur apprendre à œuvrer d'un monde d'amour. Or, vous ne pourrez pas leur enseigner cela si vous-même, vous ne savez pas comment y parvenir. Vous n'allez pas leur déclarer la guerre, les torturer, les jeter en prison. Vous leur apprenez à se pardonner et à s'aimer afin qu'ils ne refassent jamais ce genre de mauvaises choses à nouveau. car vous réalisez que les gens qui s'aiment ne peuvent pas s'auto-mutiler. Ils ne peuvent pas non plus blesser d'autres personnes. Et pour moi, la réponse à la paix et à l'harmonie du monde et à toutes sortes de choses merveilleuses est d'aider autant de personnes que possible à apprendre à aimer qui ils sont. C'est très simple. C'est ma mission dans ce monde. Aider les gens à s'aimer et à nous aimer et à opérer avec amour et bienveillance pour que nous puissions embrasser un changement positif pour tous. Et je crois que c'est possible. L'amour est puissant. Il nous aide à aider d'autres personnes. Comment donnez-vous de l'amour au monde ? Que faites-vous pour créer votre harmonie intérieure ? Que faites-vous chaque jour pour vous sentir bien à l'intérieur de vous-même ? Est-ce que vous vous plaignez seulement de ce que vous n'avez pas ? Car c'est aussi une façon de gérer la chose. Mais cela ne change pas votre situation. Vous n'allez pas changer votre situation en étant énervé contre vous-même ou en étant énervé contre les autres. Et vous n'y arriverez pas non plus en blâmant les gens ou en vous positionnant comme une victime. Alors, qu'allez-vous faire ? Comment exprimez-vous l'amour inconditionnel dans votre vie ? Est-ce qu'il y a une petite partie de votre vie où vous souhaitez exprimer de l'amour inconditionnel ? Comment vivez-vous la paix à l'intérieur de vous et autour de vous ? Et si vous ne le faites pas maintenant, avez-vous la volonté d'y parvenir ? Avez-vous la volonté de créer de la paix et de l'harmonie à l'intérieur de vous ? Et une autre question à vous poser, voulez-vous vraiment changer ? Voulez-vous changer ou voulez-vous vous asseoir ici et vous plaindre de ce que vous n'avez pas ? Voulez-vous être cette personne qui fait ce qu'elle peut pour changer et créer une vie plus paisible que vous avez aujourd'hui ? Si vous voulez changer, alors vous le pouvez. Et si vous voulez entamer le travail mental nécessaire qui consiste à changer vos pensées, alors vous pouvez changer votre vie pour le meilleur. Maintenant, si vous avez la volonté de changer mais que vous ne savez pas par où commencer, alors je vous mets le lien en description d'un programme d'auto-développement personnel. Ce sont les six choses que j'ai changées dans ma propre vie pour sortir de la dépression et reprendre ma vie en main. Une dernière chose, je ne change pas la vie des gens. D'ailleurs, je ne change personne, je n'ai pas ce pouvoir. mais vous, vous l'avez. A la fin de cette vidéo, il n'y a que vous qui allez penser dans votre tête et vous seul saurez quoi faire avec ces informations. Vous seul allez prendre la décision de ce que vous allez faire. On se croit souvent désemparé mais nous ne le sommes pas et vous ne l'êtes pas car nous avons nos pensées et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Nous décidons de la manière dont nous allons voir les choses et c'est là le point de départ. Vous devez aussi savoir que vous êtes important. Vous avez un rôle à jouer sur cette terre. Ne croyez pas que votre vie n'a pas de sens car elle en a un. Vous pouvez contribuer à votre niveau et avec vos pensées à un monde plus paisible et plus harmonieux. Certains s'engagent en politique. Certains manifestent. Certains s'engagent dans une démarche humanitaire. Et il y a plein d'autres choses comme ça et c'est super. Mais vous, vous pouvez aussi contribuer au monde rien qu'avec vos pensées et les mots que vous utilisez chaque jour. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez une pensée qu'elle soit positive ou négative vous vous connectez à des gens qui ont le même genre de pensée. Méditez sur cela. Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positif dans ta vie je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre afin d'en savoir plus sur mon programme d'autodéveloppement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. A tout de suite ! Bonjour, c'est Motivation France et j'aimerais discuter quelques idées avec vous. À tout moment vous avez la possibilité de laisser un commentaire afin de réagir à ses idées. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Un jour, j'ai entendu une définition du mot santé qui a pris tout son sens pour moi. Cela disait qu'être en bonne santé c'est ne ressentir aucune fatigue, avoir un bon appétit, s'endormir et se réveiller facilement, avoir une bonne mémoire, avoir une bonne humeur et savoir centrer ses pensées et ses actions. Être honnête, humble, reconnaissant et aimant. Êtes-vous en bonne santé ? Je ne guéris personne. Le travail que je fais consiste à aider les gens à comprendre que leurs propres habitudes mentales créent constamment leurs expériences. Les bonnes et celles que l'on appelle les mauvaises. Les mêmes habitudes mentales contribuent au bien-être et à la maladie dans leur corps. Nous ne souhaitons pas être malades et pourtant, chaque maladie que nous avons est une manifestation corporelle que nous avons une fausse idée ou une fausse pensée. Notre corps nous dit nous sommes sur le mauvais chemin et nous devons changer notre manière de penser. Chaque maladie est une leçon que nous devons apprendre. s'il vous plaît, ne vous contendez pas de vous plaindre en disant « je veux me débarrasser de cet état ». Cela ne va pas créer la guérison que vous attendez. Cela ne va pas non plus vous permettre d'apprendre la leçon que vous êtes censé apprendre. Ce n'est pas un temps pour s'auto-flageller ou créer plus de culpabilité. Nous ne cherchons qu'à identifier ce que nous devons relâcher. c'est un temps pour guérir, pour rendre nos vies et nos corps complets. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ceci. Une fois que nous commençons à comprendre ce processus, nous sommes capables de prendre contrôle consciemment des changements que nous voulons faire dans notre vie. C'est un processus très excitant et cela devient une des aventures les plus importantes dans notre vie. Je crois qu'il y a une sagesse intérieure dans chacun de nous. Et quand nous sommes prêts à faire des changements positifs dans notre vie, nous attirons tout ce dont nous avons besoin pour nous aider. Quelque chose en vous a changé et le processus de guérison a déjà commencé. Vous pouvez déjà vous le dire à vous-même, j'ai déjà commencé le processus de guérison. Le corps, comme tout dans la vie, est un miroir de nos pensées et de nos croyances internes. Le corps nous parle tout le temps si nous prenons la peine de l'écouter. Toutes les cellules répondent à chaque pensée que nous pensons et à chaque mot que nous prononçons. Des pensées habituelles deviennent des comportements habituels de notre corps des postures, du bien-être ou de la maladie. Quelqu'un qui a constamment un visage fermé n'a pas produit cela en ayant des pensées joyeuses et positives. Les visages des personnes âgées et leur corps montrent clairement une vie de dialogue interne. À quoi ressemblerez-vous plus tard ? Vous voyez, je pense que notre droit est d'être totalement en bonne santé et d'être complètement épanouie dans tous les domaines de nos vies. Je veux vous aider à clamer ce droit maintenant. Certaines choses que je vais vous suggérer vous paraîtront très simplistes. Cependant, ces idées ont fait leur preuve de nombreuses fois. Elles fonctionnent réellement. s'il vous plaît, utilisez ces suggestions en addition au travail que vous ferez avec votre docteur ou d'autres professionnels de santé. Cela vous sera utile à vous deux. Prenez une profonde respiration et si possible, prenez une position confortable. Laissez tout simplement ces idées vous submerger. Ne prenez que les idées qui vous conviennent. Cela n'a aucune importance que vous les compreniez ou pas. Votre subconscient entendra et enregistrera ce dont vous avez besoin. Je crois que nous créons nous-mêmes les maladies. Non pas que nous disions que nous souhaitons l'être, mais nous créons une atmosphère mentale où ce mal-être peut grandir et prospérer. Notre dialogue mental interne réagit dans chaque cellule du corps. Un physicien a récemment dit « Si un chirurgien opère un patient sans les aider à identifier et agir sur la cause du mal-être, alors tout ce que le docteur fait c'est prolonger la vie du patient jusqu'à ce que le patient crée un autre mal-être. Vous voyez, nous devons faire plus que traiter les symptômes, nous devons éliminer la cause du mal-être. Et pour cela, nous devons aller en nous-mêmes où le processus du mal-être a commencé. Je crois que nous sommes responsables de chaque expérience dans nos vies, les meilleures comme les pires. Nous créons tous nos propres expériences par les pensées que nous avons et les mots que nous prononçons. La force supérieure supporte totalement notre dialogue intérieur. Notre subconscient accepte comme vérité chaque chose que nous croyons vraie. Cela signifie que ce que je pense sur moi et la vie devient la vérité pour moi. Ce que vous choisissez de penser sur vous et la vie devient vrai pour vous. Et nous avons des choix illimités sur ce que nous pouvons penser. Nos pensées et notre ressenti face à la vie se définit par les réactions des adultes autour de nous. Si vous avez vécu avec des gens effrayés ou malheureux, vous apprenez des choses négatives sur vous ou la vie. Et vous pouvez encore y croire aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas une raison de blâmer nos parents car nous sommes tous victimes de victimes. Ils n'ont pas pu nous apprendre ce qu'ils ne savaient pas. Si votre mère ne savait pas s'aimer elle-même ou si votre père ne savait pas être gentil, alors c'était impossible pour eux de vous apprendre comment être gentil, bon. Souvent, en grandissant, nous pointons du doigt nos parents en leur criant « C'est à cause de toi que je suis comme ça. » Mais vraiment, nous les avons choisis car ils étaient parfaits pour ce que nous avons besoin de travailler. En tant que petits enfants, nous apprenons le système de croyances. Puis, nous avançons dans la vie en créant des expériences qui correspondent à nos croyances. Regardez en arrière, votre parcours et remarquez combien de fois vous avez vécu les mêmes expériences. Eh bien, je pense que vous avez créé ces expériences encore et encore car cela reflétait quelque chose que vous pensiez être vrai pour vous. Peu importe votre problème ou depuis quand vous l'avez ou à quel point cela menace votre vie, le pouvoir est toujours dans l'instant présent. Cela signifie que ce que vous avez vécu tout au long de votre vie et jusqu'à ce moment, vous avez créé vos pensées et croyances du passé. Cependant, ce que vous choisissez de penser, de croire et de dire aujourd'hui, ici et maintenant, créez votre futur. Votre dialogue interne actuel créez la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, etc. Remarquez ce que vous pensez maintenant. Voulez-vous que cette pensée crée votre futur ? Est-ce une pensée négative ou positive ? Contentez-vous juste de remarquer et d'être conscient ? Je n'essaye pas de créer de la culpabilité en vous ni de vous mettre en porte-à-faux. Je nous éveille à ce qui se passe en nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous qui créent des maladies et du mal-être sont en fait complètement coupés de ce qui se passe dans notre esprit et dans notre corps. Nous ne remarquons notre corps que lorsque nous sommes malades ou que nous avons mal. Si nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur, comment pouvons-nous changer ? Peu importe le problème, la seule chose avec laquelle nous avons affaire est une pensée et une pensée peut être changée. Toutes nos expériences ne sont que des effets extérieurs de notre dialogue interne. Même la haine envers nous-mêmes est en fait une haine que nous ressentons envers une pensée en nous-mêmes. Vous avez peut-être une pensée qui dit « je suis une mauvaise personne ». Eh bien, cette pensée crée un sentiment et vous considérez le sentiment comme vrai. Cependant, si vous éliminez la pensée, vous n'aurez pas le sentiment. Les pensées peuvent être changées. Changez la pensée et le sentiment s'en va. Croyez-moi ou non, nous choisissons nos pensées. Nous avons peut-être l'habitude d'avoir une pensée encore et encore, si souvent qu'on ne croit pas choisir cette pensée. Mais nous avons fait le choix original. Nous pouvons refuser de penser certaines pensées. Regardez combien de fois vous avez refusé d'avoir une pensée positive à propos de vous-même. Eh bien, vous pouvez aussi refuser d'avoir une pensée négative de vous-même. J'ai l'impression que tous les gens que je connais souffrent de haine envers eux-mêmes et de culpabilité. Plus on en ressent, moins notre vie fonctionne. Nous ressentons l'incapacité d'élever notre voix pour nous-mêmes et nous essayons toujours de plaire aux autres. Ou alors, nous sommes constamment énervés ou impulsifs. Moins nous ressentons de haine et de culpabilité, mieux notre vie fonctionne à tous les niveaux. Cela inclut la santé du corps. D'après mon expérience, tout débute toujours de la pensée « je ne suis pas assez bien » ou « je n'en fais pas assez » ou encore « je ne mérite pas ». Est-ce que cela vous parle ? Toujours dire ou répondre ou ressentir que vous n'êtes pas assez bon. Mais pour qui ? Et selon les standards de qui ? Maintenant, si ces croyances négatives sont très ancrées en vous, alors comment pouvez-vous créer une vie d'amour prospère et joyeuse ? D'une manière ou d'une autre, vos pensées subconscientes vous contrediront toujours et feront en sorte que vous n'atteigniez jamais vos objectifs. J'ai remarqué que le ressentiment, la critique, la peur provoquent plus de problèmes dans nos corps et dans nos expériences que tout autre chose. Ces sentiments proviennent du fait qu'on blâme les autres et qu'on ne prend pas nos responsabilités pour nos propres vies. Vous voyez, si nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans nos vies, alors il n'y a vraiment personne à blâmer. Peu importe ce qui arrive, ce n'est qu'un reflet de notre propre dialogue intérieur. Je n'excuse pas les comportements déplorables des autres, mais nous devons prendre conscience que ce sont nos propres croyances qui attirent à nous des gens qui nous traiteront ainsi. Si vous dites toujours « Tout le monde me traite de telle ou telle manière, me critique, m'ignore, profite de moi, abuse de moi », alors ce sont vos habitudes. Il y a certaines pensées en vous qui attirent ce comportement. Quelque part en vous, vous pensez que vous méritez d'être traité ainsi ou vous traitez les autres ainsi et cela vous revient. Quoi qu'on donne, cela revient toujours à nous. Quand nous ne pensons plus ou que nous n'agissons plus ainsi, les autres personnes changent leur comportement ou bien ils iront faire cela à quelqu'un d'autre qui croit, qui le mérite. Vous n'attirerez plus les expériences que vous dites ne plus vouloir, que nous voulions changer notre vie ou un problème physique, la première chose à faire est de le dire. Je veux relâcher l'habitude à l'intérieur de moi qui crée cette expérience ou cette condition. Vous pouvez répéter ceci en vous encore, encore et encore à chaque fois que vous pensez à votre condition. Affirmons-le ensemble. Je veux relâcher l'habitude à l'intérieur de moi qui crée cette expérience ou cette condition. Aussitôt que vous affirmez cela, vous n'êtes plus dans le rôle de la victime, vous n'êtes plus impuissant, vous reconnaissez votre propre pouvoir, vous dites je ne comprends peut-être pas tout mais j'ai compris que quelque part, à un moment donné, j'ai contribué à ce problème et maintenant, je reprends mon pouvoir et j'abandonne ce problème, je le laisse partir. C'est une affirmation puissante pour obtenir le support de votre subconscient. Comme je l'ai dit, le ressentiment, la critique, la culpabilité et la peur sont les habitudes de pensée les plus destructrices que nous pouvons avoir. Ce genre de dialogue interne crée et maintient le mal-être dans le corps. Ces pensées peuvent détruire le corps. La peur vient du fait de ne pas avoir confiance dans le fait que Dieu est présent à nos côtés. Vous savez la chose la plus précieuse dans la vie est de pouvoir respirer. Si vous ne preniez pas votre prochaine inspiration, vous ne pourriez pas survivre plus de trois minutes. Pourtant, vous avez une foi si solide que votre prochaine inspiration sera là que vous n'y pensez même pas quand vous expirez. Maintenant, si le pouvoir qui nous a créés nous a donné assez de souffle pour vivre assez longtemps toute notre vie, ne pouvons-nous pas commencer à faire confiance dans le fait qu'il va aussi nous apporter tout le reste ? La prochaine fois que vous avez peur, pensez à l'abondance d'air et dites « J'ai confiance en Dieu pour qu'il prenne soin de moi ». À chaque fois que quelqu'un a mal, je sais que cette personne a développé beaucoup de culpabilité en elle-même. La douleur chronique vient d'une culpabilité incessante, tellement ancrée qu'on n'en est même plus conscient. Nous devons faire disparaître cette culpabilité avant que la douleur puisse être dissoute. La culpabilité est une émotion totalement inutile. Cela ne nous fait absolument pas nous sentir mieux et ne change rien à la situation. Votre sentence est désormais terminée. Libérez-vous de cette prison. La haine, combinée à la culpabilité, mène souvent aux accidents. Le degré de dommage physique nous indique le degré auquel nous pensons devoir être punis. L'endroit où nous ressentons la douleur nous indique le domaine de vie sur lequel nous nous sentons coupables. Les personnes critiques attirent souvent beaucoup de critiques car c'est dans leur habitude de critiquer. Ils sont souvent maudits en étant perfectionnistes. Le besoin d'être parfait à tout moment et partout. Connaissez-vous une seule personne sur Terre qui soit parfaite ? Moi, non. Pourquoi établissons-nous des standards qui nous dictent d'être des super humains pour tout juste être acceptables ? C'est un poids tellement lourd à porter. Quand j'étais petite, j'ai eu une enfance difficile. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 18 mois, j'ai été violée à l'âge de 5 ans, je suis devenue une enfant aigrie et j'ai grandi dans la dépression. Ma mère était une grande victime et mon beau-père exprimait sans cesse son enfance brutale. J'ai grandi en ayant beaucoup de ressentiments. Je ne tolère certainement pas le comportement de ceux qui m'ont maltraité mais pour moi, rejouer le même film, sentir de la colère, du ressentiment ne me fait aucun bien dans le moment présent. J'ai appris que le ressentiment ne faisait que me grignoter et c'est vrai. Dans mon cas, relâcher, pardonner et lâcher prise m'a aidé à guérir. Le passé est terminé. Nous ne pouvons pas le changer maintenant. Nous pouvons changer notre attitude envers le passé et nos pensées concernant le passé. C'est si idiot de se punir soi-même dans le moment présent parce que quelqu'un d'autre dans le passé nous a fait du mal. Cela n'en vaut pas la peine. Je dis souvent aux gens très ancrés dans le ressentiment s'il vous plaît commencez à dissoudre le ressentiment maintenant car c'est relativement facile. N'attendez pas d'être sous la menace du bistouri du chirurgien et de devoir aussi gérer la panique. C'est vital de relâcher les idées idiotes et négatives qui ne nous soutiennent ou ne nourrissent pas. Si nous choisissons d'être des victimes impuissantes alors les circonstances iront dans ce sens. Quand les gens viennent me voir pour régler un problème peu importe le problème santé, argent, relations amoureuses ou manque de créativité la seule chose sur laquelle je travaille toujours est s'aimer soi-même. J'ai remarqué que lorsque nous nous aimons nous nous acceptons et lorsque nous nous approuvons vraiment exactement comme nous sommes alors tout dans la vie coule de source. C'est comme s'il y avait sans cesse des petits miracles partout. Notre santé s'améliore nous attirons plus d'argent nos relations s'améliorent et nous commençons à nous exprimer de manière créative et épanouissante pour chacun d'entre nous. Je demande souvent aux gens de se regarder dans le miroir et de dire « Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis ». Quand ils ne peuvent pas le faire ou se trouvent idiots ou ridicules en le faisant je sais alors qu'ils se tuent avec leurs propres pensées. Faites cet exercice devant le miroir mettez pause et allez-y. Remarquez vos pensées Prêtez attention à la façon dont vous vous sentez en le faisant. C'est peut-être là que se trouve votre problème le ressentiment la critique ou la peur et ne pas vouloir vous aimer et vous accepter. Quand nous ne nous aimons pas ça signifie juste que nous croyons toujours aux limitations que quelqu'un nous a enseignées il y a plusieurs années de cela. D'habitude cette personne c'est quelqu'un qui ne savait même pas comment s'y prendre avec sa propre vie. Mais souvenez-vous que vos croyances limitantes ne sont que des pensées et encore une fois les pensées peuvent être changées. Changeons-les maintenant. La seule chose sur laquelle vous avez contrôle ce sont vos pensées actuelles. S'aimer pour moi signifie ne jamais jamais se critiquer sur quoi que ce soit. Nos autocritiquer c'est seulement revenir aux anciennes habitudes, faire preuve de compréhension et de compassion envers nous-mêmes nous aide à changer nos habitudes. Après tout vous vous êtes critiqué pendant des années et cela n'a pas marché. Essayez une autre méthode aimez-vous et voyez ce qu'il se passe. S'auto-approuver et s'auto-accepter ici et maintenant sont les clés du changement positif. L'amour est toujours la réponse à la guérison et à la santé et c'est le chemin vers l'amour et le pardon. C'est impératif pour notre propre guérison de relâcher le passé et de pardonner tout le monde. Nous ne saurons peut-être pas comment pardonner et nous ne voulons peut-être pas pardonner tout de suite mais déjà le fait de dire qu'on a la volonté de pardonner nous permet de commencer le processus de guérison. Nous n'avons pas besoin de savoir comment. Tout ce que nous devons faire c'est avoir cette volonté. Dieu s'occupera du comment. Là où les personnes à qui vous voulez le moins pardonner c'est là où les personnes que vous devez absolument pardonner. Lâchez prise Cela n'a rien à voir avec le fait de tolérer des comportements c'est juste laisser l'expérience derrière nous et s'ancrer dans le moment présent. Nous comprenons si bien nos propres peines c'est si difficile pour nous de comprendre qu'ils étaient aussi en peine et faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec la compréhension la conscience et le savoir qu'ils avaient. Pour nous guérir nous devons vouloir changer nos pensées pardonner et apprendre à nous aimer davantage. Lorsque nous refusons de vouloir nous aimer davantage alors nous nions notre droit à la guérison. S'accepter ici et maintenant c'est la clé pour des changements positifs dans le futur. Une des manières dont nous nous refusons l'amour c'est quand nous nous disons que nous avons tort que nous critiquons ce que nous faisons ou ne faisons pas. Rien qu'utiliser le mot j'aurais dû nous limite. Retirer ce mot de votre vocabulaire fera une grande différence dans votre vie. Remplacez gentiment le mot j'aurais dû par j'aurais pu le choix et la liberté. Tout dans la vie est fait par choix. Il n'y a rien que nous soyons obligés de faire. Il y a des choses meilleures pour nous mais nous avons toujours le choix. Parlons maintenant de la haine. Il n'est pas question d'être en colère contre vous-même lorsque vous dites j'aurais dû. La colère ne fait que nous bloquer dans nos anciennes habitudes. Regardez ce qui se passe lorsqu'on se met en colère contre un enfant et se recroqueville et se cache dans un coin. La même chose se passe avec notre enfant intérieur lorsque nous nous mettons en colère contre nous-mêmes. Nous perdons notre joie de vivre notre créativité nous perdons notre spontanéité notre liberté et notre santé. Nous n'avons plus besoin de colère nous avons besoin de nous accepter et de nous aimer. lorsque nous pouvons nous accepter dans l'instant présent comme nous sommes sans critique ni jugement alors nous nous aimons vraiment. Si nous attendons d'avoir un nouveau job avant de nous aimer ou de perdre un peu de poids avant de nous aimer ou si nous attendons que quelqu'un d'autre nous aime avant de nous aimer nous-mêmes alors nous rognons notre existence maintenant. Si nous attendons d'être parfait avant de nous aimer nous gaspillons notre vie. Nous sommes déjà la parfaite expérience de notre être intérieur et nous pouvons changer mais le changement que nous faisons lorsque nous nous aimons est toujours positif. Alors libérons la colère et les pensées négatives sur nous et la vie et commençons le processus d'accepter qui nous sommes ici et maintenant. Le savoir et la compréhension que nous avons déjà incorporé dans cet audio nous aidera à changer notre vie et dissoudre les habitudes négatives. Aucune condition négative ne peut rester ainsi lorsque nous nous aimons et nous acceptons vraiment. L'amour est le pouvoir de guérison. L'amour dissout la haine, se débarrasse de la culpabilité, fait disparaître les peurs. Merci de m'avoir laissé partager ces quelques idées avec vous. Que vous ont-elles inspirées ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. J'espère sincèrement votre réussite. A très bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage 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 Je suis une expression individuelle de la vie. Je transforme les leçons à apprendre en parties de plaisir. Je fais des choix nouveaux, différents, plus positifs, qui me nourrissent de l'intérieur. Ma maison et mon cœur sont des lieux de paix et de bonté. La seule chose que vous pouvez vraiment maîtriser, c'est ce que vous pensez au moment présent. Vous avez tout pouvoir sur votre pensée du moment. Je me crée avec amour une santé parfaite. La sagesse que je cherche se trouve en moi. Chaque instant est un nouveau départ. Tout ce dont j'ai besoin est à portée de ma main. Je choisis un mode de vie paisible. Le pardon possède un pouvoir de guérison que j'ai toujours à ma disposition. Tout va bien. J'ai tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Mes pensées déterminent ma vie. Je découvre maintenant de nouvelles et merveilleuses expériences. Je suis en sécurité. Je concentre doucement mon esprit sur les belles choses de la vie. Ma conscience est riche. Je me libère et je me libère. Je me libère. Je me libère et je pardonne. Je pardonne et je me libère. C'est avec moi-même que j'entretiens la meilleure relation J'ai la responsabilité de ma vie Sous-titres par Jérémy Diaz A tout de suite !